Joua est un long métrage qui raconte les retrouvailles en Belgique d'une mère et de son fils une dizaine d'années après des événements traumatiques au Congo. C'est aussi l'occasion de parler des non-dits, des familles choisies, des familles d'origine, des familles d'adoption, de l'art, de la politique, de la religion, de l'amour. Il y a aussi ce qu'on fait de sa colère, de cette sentie abandonnée par sa mère pendant une dizaine d'années. Il y a aussi les différentes perspectives. Parfois c'est ça qui est intéressant aussi avec la vie. Une personne se dit « j'ai été abandonnée » et l'autre dit « mais non, je ne t'ai pas abandonné en fait. J'ai pris la meilleure décision pour ta sécurité » et tant qu'on ne parle pas de nos différents points de vue, ce pardon ne pourra pas vraiment avoir lieu et la compréhension non plus en fait. Dans un film, comme on dit « feel good movie », les rendez-vous ont toujours lieu. Il y aura ce moment un peu magique où du coup ils peuvent s'expliquer. Mais je pense que pour la majorité des gens, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de regrets. C'est « ah tiens, mon grand-père est décédé, j'aurais aimé lui dire telle chose, j'aurais aimé discuter avec, malgré qu'on ait eu l'occasion de le faire. » Ce n'est pas parce qu'on a décidé que « ok, maintenant je suis prêt à parler » que ça va se passer facilement et que l'autre sera réceptif ou pas. Moi, que ce soit par rapport à mes parents ou mes réflexions par rapport au Congo, j'ai aussi réglé des choses à travers le long métrage. Voir mettre des mots ou des gestes sur quelque chose, sur une blessure, c'est que voilà, on répare et puis on continue le chemin un peu plus serein, un peu plus apaisé. Le film, au final, c'est 25% basé sur ce que moi j'ai vécu. 25% on va dire inspiré par les problèmes, les enjeux du Congo. Et 50% des inspirations humaines, que ce soit liées à la psychologie, les traumatismes, les non-dits. « Joie », phonétiquement, ça veut dire « le soleil en soi-il ». Peut-être que c'est l'amour le soleil, peut-être que c'est la maman le soleil, peut-être que c'est pour certains la foi, l'art. J'aime bien quand il y a plus que le sens premier de la phrase. Et c'est ça aussi que j'essaie de mettre dans ce titre-là. En réalité, ça s'écrit « J-U-A », mais pour le titre du film, j'écris « J-U-W-A-A ». Vu qu'au centre de l'histoire, il y a les non-dits, comment chaque personnage gère les traumatismes. Pour moi, c'était une façon aussi de parler de ce que le passé laisse comme trace dans le présent. C'est comme ça que je double le « A ». Je peux y aller ? Non, on va se parler calmement. Avant que les Européens n'arrivent sur le continent que l'on appelle « Afrique » aujourd'hui, les gens sur ce continent ne s'appelaient pas « Africains ». Ça veut dire qu'à un moment, on a nommé ce continent africain. Alors, est-ce que quand on me demande si je suis africain ou pas, est-ce qu'on me demande de choisir une étiquette ? Alors, je me dis « Ok, l'étiquette, peut-être que tout le monde comprend, c'est de dire le nom de mon continent d'origine, c'est l'Afrique. Est-ce que quelqu'un qui se dit foncièrement africain, c'est quelqu'un qui croit en Jésus ou pas ? » Donc, je pose comme ça dans mes expressions artistiques des questionnements. Moi, je dirais que c'est aimer l'Afrique et tout ce qui vient de l'Afrique, aimer culturellement et concourir à ce qu'elle soit la plus fière et indépendante, intellectuellement, financièrement, spirituellement, culturellement. Pour moi, c'est ça être africain. Je peux te parler un moment ? Tu n'auras pas à être là. Je surnomme Quentin de Villers, le magicien de la caméra, parce qu'il y avait des endroits où on entrait dans un lieu, par exemple la salle de boxe, et puis tout d'un coup, avec son éclairage, j'ai une atmosphère un peu Seven David Fincher. En préparation, on a d'abord travaillé sur le mood board. Parfois, c'était une bande-annonce, parfois, c'était une photo. Puis, on en discutait. Puis, je voyais aussi le travail que lui, il avait déjà accompli, évidemment. Je crois que c'est Bruce Lee qui dit ça. Il faut absorber beaucoup, se séparer de ce dont on n'a pas besoin, puis rajouter ce qui nous est le plus singulier.